Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat, Matot Mas'e, comme on l'a rappelé, on va terminer le livre de Bamidbar. Et on va terminer avec une certaine note, puisque après la fin de la Torah, l'actuée de la Torah, on va lire la deuxième Haftara, ce qu'on appelle, on l'avait rappelé, c'était chez Loshad et pour Anouta, puisqu'il y a trois semaines, il y a trois Shabbatot de malheur. Et cette semaine aussi, on lira un texte tiré du prophète Yirmiyahu. On avait rappelé la semaine dernière, donc c'était le premier chapitre qu'on a lu la semaine dernière, qui correspondait au fait à la Haftara de Matot, et là on va lire la Haftara qui correspond à la parasha de Mas'e, et on terminera avec D'Evarim la semaine prochaine. Alors, ce passage qui nous rappelle donc que Yirmiyahu à Kohen avait commencé à prophétiser 40 ans avant la destruction du Temple, que si les Bnei Israëls, le peuple juif, ne changeaient pas d'attitude, on perdrait le Bet Hamikdash, autrement dit que la Shekhinah nous quitterait. Et évidemment, on comprend pourquoi ce texte-là est lu pendant cette période, qu'on appelle donc les trois semaines, Ben Hametzarim, qui nous rappelle évidemment la destruction du Temple, et c'est la raison essentielle pour laquelle on va s'endeuiller. Alors, j'ai choisi un texte dans la Praftara, donc le verset qui dit la chose suivante. Donc, il y a ici quatre catégories, donc je rappelle, les Kohanim, ceux qui détiennent la Torah, les bergers et les prophètes. Alors, le Malbim, que nous connaissons grâce au livre de Michelet, le Malbim explique que ce verset finalement reproche aux quatre types de guides de la nation. Et ainsi il va dire, Les Kohanim n'ont pas dit Wehachem, et je laisse cette explication pour la fin. Les Talmidé Khamim ne l'ont pas connu, alors que c'est le but de l'étude. Il ne faut pas oublier que c'est à travers l'étude de la Torah qu'on s'attache à Hachem. Autrement dit, donc, on a perdu de vue, et on a considéré finalement que l'étude, c'est un exercice intellectuel, sans se rappeler, donc ce qu'on appellera nous la Yir Hachamayim, la crainte. Si on apprend, c'est évidemment pour appliquer ce qu'on apprend, et c'est à travers notre comportement, notre attitude, qu'on va voir les effets de ce qu'on a étudié. Donc ça, c'est les Talmidé Khamim, qui ne pensaient qu'à étudier, en oubliant l'objectif, peut-être même aussi de l'enseigner. Les bergers, les bergers, ce sont essentiellement, et c'est au dire du Malbim, ce sont les rois et les princes. Et eux aussi, ils ont péché. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'un peuple où déjà tous les dirigeants, tous les guides, sont en train de flotter ? Et on termine par les prophètes, au nom de Baral, autrement dit, ils ont suivi des divinités impuissantes. Donc, imaginez l'exemple de ces prophètes, et comme on le sait, il y avait énormément de faux prophètes. D'ailleurs, ce sont eux qui ont créé le plus de soucis au prophète Jérémie, en prétendant que c'était lui le faux prophète, et qu'eux détenaient la vérité. Alors, le Maharik, c'est un autre commentateur, lui, va s'attarder sur la première partie, on a dit, les Kohanim n'ont pas dit « Où est Hachem ? » Mais où est Hachem ? Est-ce que quelqu'un peut définir l'endroit où se trouve Hachem ? Alors, il cite une Gemara, la Gemara se trouve dans Yoma, la page 39b, et il rapporte l'enseignement suivant, assez étonnant. Il nous dit, « Pas une seule fois au cours des 40 années qui ont précédé la destruction, c'est-à-dire depuis le début de la prophétie de Jérémie. » Donc, le tirage au sort du bouc émissaire, le jour de Kippour, pour Hachem, n'a été opéré, n'a pas été fait de la main droite. Alors, je rappelle le contexte, donc, à Kippour, il y avait deux boucs, un bouc pour Azazel, donc il fallait le jeter pour faire pardonner, et un bouc pour Hachem. Et il est dit que, « Malheur au peuple juif, si c'est la main gauche qui tire le nom d'Hachem. » Donc, généralement, c'était la main droite. Alors, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la main droite ou la main gauche, on a compris. La main droite, c'est Rachamim. Si Hachem est du côté droit, c'est-à-dire c'est la clémence, la miséricorde. Mais si c'est la main gauche qui tire le nom d'Adieu, c'est-à-dire que c'est Midat Haddine. Autrement dit, ils avaient un signe. Attention, Hachem va exercer sa Midat Haddine, sa mesure de rigueur sur vous. Donc, tout ce que le prophète Jérémie est en train de vous dire, donc, va s'accomplir. Alors, attention. Donc, le peuple n'a pas prêté attention, alors que c'est un avertissement clair qu'Hachem était en train de juger avec rigueur. Et c'est ça. Ils ne se sont pas rendus compte qu'Hachem était du côté gauche. Le côté gauche, c'est-à-dire le côté de Dine, la rigueur. On peut dire comme la période que nous traversons aujourd'hui. Et pour ne pas terminer sur cette note, on dit que, surtout chez les Spharadimes, on rajoute dans le chapitre 4, le verset 1 et 2, qui est une note d'espoir et que je vous lis. « Im tachuv Yisrael noum Hashem elay tachuv ve im tasir shikoutsecha mipane mipanay ve lotanoud ve nishbarta chay Hashem be emet be mishpat ubzdaka ve hitbarechu bo goyim bo hitalalou. » Que je vous traduis. C'est ça la note avec laquelle on devrait terminer. Et c'est le message essentiel. « Si tu reviens Israël, parole d'Hashem, tu reviendras jusqu'à moi. Si tu te débarrasses de tes abominations devant moi, c'est-à-dire tous ces mauvais comportements et la vodazara, l'idolâtrie, tu ne seras plus en errance. Et lorsque tu jureras par mon nom, tu le feras en vérité, en justice et en tzedakah. Les peuples le considéreront alors, nous le peuple juif, comme modèle de bénédiction et ils se glorifieront par lui pour s'être attachés à Kadosh Baruch Hu. Qu'achem nous permette de voir cette prophétie. Shabbat Shalom El-Malak. Sous-titrage ST' 501